Le projet Casé à un euro est né de la volonté de l'administration communale de OIAS de résoudre le problème des citoyens qui ont des propriétés en état d'abandon dans notre territoire. Immergé dans la vallée latérale plus vaste de la vallée d'Ost, la Val Pelline, il y a un pays entre les plus petits de la région. La tour de Tornal et l'ex-Hôtelotem sont les exemples les plus évidents du fait que les souvenirs du passé à OIAS n'ont jamais cessé d'avoir une influence sur le présent. Nombreuses sont les ruines qui, disséminées pour la commune, attirent l'attention du visiteur. C'est pourquoi, depuis cette année, Stéphania Clot, syndic d'OIAS et sa administration communale, ont décidé de se mettre en jeu et de rejoindre le projet Casé à un euro. Avec le projet Casé à un euro, l'administration communale a pensé d'accueillir la requête des citoyens qui veulent se libérer de leur propriété abandonnée et qui nécessitent des interventions importantes économiquement pour les mettre en sécurité sans aucun frais à leur charge. Ici, nous sommes à Oisinal. Oisinal est un amour de la commune d'OIAS où on peut trouver les meubles que l'on peut voir en état d'abandon. Les acheteurs, dans leur demande d'acquisition de les meubles, ils doivent déclarer trois choses essentielles qui sont l'engagement à conclure les travaux dans une période qui va de minimum de six mois à un maximum de 54 mois. Ils doivent déclarer la destination de les meubles à résidence principale, secondaire ou à une activité qui soit commerciale, artisanale ou d'accueil. Et ils doivent déclarer s'ils ont l'intention d'utiliser des mains d'oeuvre locales. Puis, ils doivent présenter un rapport technique qui est un document très important qui permet à la commune de comprendre s'il a une idée claire des dispositions normatives qu'il devra suivre pour reconstruire les meubles et s'il y a cohérence entre le projet qu'il veut faire et la destination qu'il veut donner à les meubles. Nous sommes très convaincus que la technologie permettra aux pays des montagnes de retourner à vivre. Nous sommes convaincus de cette chose parce que pendant la période triste du lockdown, beaucoup de personnes qui ont une résidence secondaire à OIAS sont venues ici à travailler. Pour OIAS, maison en euros n'est peut-être que la tête de pont pour un renouveau et une valorisation de ses espaces et de sa population. Les visites de la facilitette